Je suis Pascal Carvin, agriculteur sur la commune de Solespont, dans le Var, à côté de Toulon. Alors on se retrouve à l'occasion de la récolte de grenades qui a débuté il y a une dizaine de jours et qui va s'étaler sur un petit mois au fur et à mesure que les fruits mûrissent. Il faut savoir que finalement la grenade est un fruit d'hiver. C'est un fruit d'hiver, c'est un fruit d'automne, exclusivement, à partir du mois d'octobre, octobre-novembre, c'est la récolte des grenades. Elle se garde beaucoup mieux quand on a gardé un petit bout de la branche, qu'on n'a pas arraché le pédoncule. C'est un fruit qui a besoin de soleil, c'est un fruit méditerranéen, qui est aussi dans le Maghreb ou dans d'autres pays. Et donc la Provence, on va dire, est propice au climat de la grenade. Alors pour quelles raisons les producteurs, les agriculteurs de la région, un jour se sont mis à produire de la grenade ? Qu'est-ce qui les a motivés ? Oui, la motivation, c'est la diversification. Comme beaucoup, on n'aime pas avoir tous les deux dans le même panier. Voilà, donc que ce soit la vigne ou que ce soit la figue, puisqu'on est dans le pays de la figue, on aime bien avoir un peu une culture qui est peut-être prometteuse, même si encore, ce n'est pas encore forcément le cas. La culture de la grenade, bon, on est tous des agriculteurs, dont des professionnels, on va dire, de la terre. Donc ce n'est pas le plus compliqué, on va dire, même si ça a ses spécificités et on fait un peu des erreurs de débutants. Mais bon, c'est assez vite, on va dire, on a assez vite une production assez significative. Voilà, mais le marché est à construire, le marché français de la grenade est à construire. Les gens aujourd'hui, même si c'est un peu à la mode, les volumes, on va dire, les habitudes de consommation sont encore à écrire. On lui donne le nom d'alicament, donc l'aliment qui a plein de vertus médicamenteuses. C'est pour ça qu'il est à la mode et dont on en parle autant. En Provence, où cultive-t-on la grenade ? Alors en Provence, on la cultive dans le Var, et dans Vaucluse et le Gard, principalement. Alors à ma connaissance, aujourd'hui, dans le Var, on est 10, 15 producteurs de grenades. C'est assez récent, puisqu'il date un maximum de 4-5 ans. Donc on est sur des arbres qui commencent à produire, on va dire, depuis un an ou deux ou trois ans pour les plus anciens. Donc c'est des quantités encore assez raisonnables, qui sont de 100 ou 200 tonnes. On n'a pas les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre de grandeur. Comment voyez-vous l'évolution de ce produit, de la culture de ce produit ? Aujourd'hui, on a quasi exclusivement de la grenade d'importation, de pays, on va dire, où la main-d'oeuvre est sans commune mesure en termes de coûts de chez nous. Il faut surmonter, on va dire, les problèmes de rentabilité et de connaissance du produit, parce que bien évidemment, la grenade de France coûte plus cher, coûte plus cher. Donc il faut asseoir le marché, il faut le créer, il faut le promouvoir. Et pour ça, on a créé un syndicat France Grenade, qui est récent, il a été créé l'année dernière, mais il a pour but justement de faire connaître au grand public la grenade, de parler de la grenade de France, des producteurs français, pour défendre notre travail.